bonjour à tous ici adrien d aujourd'hui je vais vous présenter la opensuse lip 42.1 qui est sorti il ya quelques jours la opensuse lip est une version dite en publication régulière qui est donc plus stable que la opensuse tomo weed que j'ai testé il n'y a pas très longtemps et pour laquelle j'étais fâché j'ai fait une installation en mode français et au moment de l'installation j'ai coché les cases des dépôts non oss qui doivent correspondre aux dépôts non free donc selon le site à lyon est qui est la communauté francophone d'open sus on nous dit que la opensuse lip 42.1 est équilibré et fiable et bien on va voir ça tout de suite alors je lance la distribution moi et je vais passer en plein écran ah oui j'ai laissé le cd dedans alors boot from hard drive disk voilà et donc on démarre la opensuse donc on a toujours ce thème assez vert d'opensuse la charte graphique est toujours orientée vers la couleur verte et l'écran de chargement est animé donc le temps que ça charge le site d'un lionette que je visualise sur mon deuxième écran nous indique qu'on a kde framework 5 donc c'est la version que j'ai utilisé pour l'installation on a qmu 2.3.1 virtualbox 506 docker qu'est ce qu'on a de beau aussi donc plasma 5 en version 5.4.2 on a du gnome en version 3.16 xfce en 4.12.1 maté en 1.10 on a aussi enlightenment 19 voilà et il est bon de noter que attendez je suis pas en plein écran là ce serait bien des lettres voilà petit bug de virtualbox je disais donc que l'image i586 donc c'est à dire 32 bits n'est plus disponible à l'installation on peut plus installer et télécharger un la version 32 bits voilà bon eh ben on va faire le tour des nouveautés donc la petite présentation traditionnelle se voudrait d'être alors le cas info center histoire de faire le tour du propriétaire rapidement voilà donc open slip 42.1 avec plasma 5 4 2 qt 5 5 0 et un noyau 4.1.12 donc un noyau lts un petit tour au niveau de la consommation mémoire avec la distribution lancée donc on est à 410 420 et mots non 436 pour être précis et mots de ram donc c'est plutôt léger par rapport à un gnome qui prend quelques 800 et mots de ram ok alors on va ouvrir dolphin pour s'apercevoir que la traduction française si chère à moi même eh ben pour une fois on est en français avec l'installe par défaut c'est pas mal voilà cherché aperçu c'est un des ce mois ci aujourd'hui documents images public musique vidéo téléchargement bof tout est en français me voilà à peu près réconcilié avec open sus rien que rien que pour ça je suis heureux donc le menu on a un menu classique cadeau côté équipement logiciel ben je vais faire dans l'ordre du menu donc au niveau de la bureautique on retrouve notre ami libre office est il en français j'y tiens à mon français mais ce serait bien oui nous avons un libre office 5.0.2.2 donc la dernière version en date aujourd'hui en français trop de la balle j'ai l'impression que les développeurs d'open sus ont vu ma vidéo critiquant ses traductions donc voilà libre office le dernier en date on a word view un visionnage word visiblement tiens je connaissais pas ce logiciel ouais d'accord ms wordweaver bon ça c'est pas en français mais je suis le logiciel ok donc on a la suite bureautique enfin on a la suite kde donc avec tous les petits outils kde kmail contact korganiseur bon ok au niveau de la configuration du système on y reviendra juste après on a quelques outils de développement qt éducation on a marble qui doit être un logiciel de cartographie cartes je crois pour visionner ouais je m'en fiche du portefeuille kde là non on fait là bref j'ai pu marble ça doit être comme un google earth mais développé par l'équipe kde voilà à noter encore une fois de plus la traduction en français voilà donc on peut rechercher une ville je connais absolument pas ce magnifique logiciel dijon france voilà ça satellite view magnifique ça voilà on a la vue satellite bon il faut juste que la connexion web internet fonctionne enfin bon je connais pas ce logiciel mais c'est sympa ok graphisme donc là côté équipement logiciel au niveau du graphisme on est plutôt bien fourni avec digicam l'acquisition d'image pour utiliser un scanner on a gimp ugin pour créer des panoramas logiciel que j'utilise show photo scanlit gimp je suppose que nous avons la dernière version la 2.8.14 si ma mémoire est bonne alors hop à propos voilà et puis on remarque que le thème gtk est plutôt pas mal puisque en fait par rapport à une application qt on est à peu près dans les mêmes thèmes vous voyez là hop le thème des menus les couleurs et là on est à peu de chose près pareil c'est une bonne nouvelle oula c'est le téléphone sonne voilà voilà alors internet on a firefox que je vais lancer bon ktorrent pour les torrents conversation pour irc copet pour la messagerie instantanée on a quand même conqueror le navigateur internet et gestionnaire de fichiers de kde euh et chococ pour comment on appelle ça pour twitter voilà un client twitter et agregator un gestionnaire de flux rss en lançant firefox on se rend compte suspense qui est en français dites moi pas que c'est pas vrai bah si c'est en français oh avec donc un firefox 41.0.2 j'ai pas fait les mises à jour donc c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas la version 42 et on a un moteur de recherche euh opensuse mais euh powered by google voilà donc ça redirige vers google ok euh au niveau des jeux on a quelques jeux de cartes capa science kaminka sudoku et mahjong reversi niveau multimédia on a Amarok pour la musique je préfère son alternative quand même clémentine qui est légèrement plus légère dragon player pour les vidéos k3b pour graver les cd kscd pour lire les cd et euh pour le système bon on a quelques petits outils donc dolfin évidemment kinfocenter gestionnaire d'impression pour configurer l'impression arc pour compresser yast qui est donc l'outil de configuration d'opensuse et krdc pour accéder à distance à euh diverses distributions par rdp vnc et tout ce qu'on veut euh euh au niveau du partitionnement c'est là que c'est un petit peu rigolo quand même euh donc c'est pas évident à voir en fait comment c'est fichu ce partitionnement puisqu'on utilise donc euh btrfs euh en fait euh ce qui est rigolo c'est que la partition boot est en btrfs je crois ouais sur sda2 et puis sda3 donc qui est euh euh le slash home il est en xfs je me rappelle plus de la commande pour voir les les systèmes de fichiers euh euh utilisé bah on peut faire au pire euh 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 voir ce qui se passe dans le fstab voilà avec euh slash en btrfs euh boot en btrfs voilà et slash home en xfs euh euh du coup donc utiliser moi je vois 5,6 giga mais euh en fait c'est peut-être pas la bonne valeur mais c'est pas bien grave je maîtrise pas encore tout à fait bien btrfs bon c'est pas bien grave juste avant de passer à yast donc la configuration du système le panneau kde tout ce qu'il y a de plus classique et ici donc dans le panneau de kde est incorporé yast voilà donc ici on a directement dans le panneau kde la possibilité de lancer yast2 alors je ne sais jamais s'il faut mettre le mot de passe route voilà c'était bien le mot de passe route et non pas le mot de passe sudo voilà donc yast il a pas trop changé euh j'ai vu sur le site d'opensuse qu'en fait yast est amélioré puisque euh il y a eu plus de 600 changements incluant des corrections d'erreurs, de nouvelles fonctionnalités, des améliorations pour les fonctionnalités existantes du nettoyage de codes et euh de meilleures intégrations euh dont une partie au niveau de la virtualisation ou ici directement dans le dans le pavé virtualisation paraît-il nous pouvons installer voilà un hyperviseur XEN ici KVM et l'XC alors je sais pas si c'était dispo avant mais ça l'est aujourd'hui euh voilà donc ici on peut configurer tout le système fichier 6config, chargeur d'amorçage, date et heure ça fait un petit peu redondance avec le centre de contrôle KDE mais bon ça c'est pas bien grave et puis donc ici mise à jour en ligne que je vais montrer donc par exemple là dans les produits complémentaires si euh euh non c'est pas ça pour installer des logiciels je me suis planté vous voyez ça se voit que je n'aime pas trop enfin je ne connais pas trop opensuse voilà je vais ok voilà installer et supprimer des logiciels donc on va faire un petit test c'est d'installer Thunderbird qui n'est pas installé par défaut afin de voir s'il va automatiquement choisir la traduction en français pour le logiciel ah j'y tiens à ma traduction voilà donc Mozilla Thunderbird ici voilà j'installe on voit ici qu'il sélectionne automatiquement Mozilla Thunderbird translation common donc je pense qu'il a détecté que nous étions en français et qu'il va m'installer oh comme par magie la version en français si tel est le cas je sens que je ne vais pas supprimer l'image ISO d'opensuse après la fin de cette vidéo voilà donc installation voilà donc installation il installe les traductions le disque dur est un petit peu mou du genou bon une fois que c'est la connexion qui va vite et que c'est le disque qui va moins vite voilà voilà et donc allez voilà donc terminé et ici si je lance dans internet Thunderbird suspense wow voulez-vous une nouvelle adresse électronique magnifique nous sommes en frenchie voilà donc on est en français lightning est juste en anglais ce qui est bizarre d'ailleurs mais il me semble que maintenant lightning est automatiquement installé avec Thunderbird il fait partie intégrante du logiciel ça ne doit plus être une extension préférence il y a peut-être un truc pour le mettre en français mais là sur le coup Europe Paris ouais c'est bizarre mais vu que c'est une extension qui est installée je pense par défaut là ça se trouve si on réinstalle celle du site là tiens vas-y hop ajoute ici voilà installé maintenant 8 tac voilà ici il va me dire donc de redémarrer maintenant je sais pas si désinstaller et réinstaller direct ok j'aurais peut-être dû le faire en deux étapes on va recommencer je crois que là il n'y a plus rien du tout alors hop part de menu yes donc a été désinstallé ouais ok donc lightning je vais le réinstaller j'ai voulu aller trop vite c'est pas bien grave voilà a été un j'ai voulu faire trois trucs en même temps résultat ça ne fonctionne pas correctement ok voilà donc plus tard oui euh du complémentaire ouais ok bon je je ne piche pas ce qu'il me veut là ouais alors annuler peut-être qu'on peut pas euh 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 bon euh là c'est un mystère c'est un mystère euh euh bon je vais pas m'attarder là-dessus c'est ouais c'est ok et puis donc ici la mise à jour voilà ça se passe comme ça c'est pas très compliqué donc ici on a pas notre ami euh euh on a pas notre ami à peur ah si mise à jour logiciel j'aurais peut-être pu essayer de le faire par KDE enfin visiblement on peut le faire et par KDE et par Yast euh euh si je balance là check for updates euh alors lui il me dit qu'on est à jour euh euh ah bah oui parce que Yast est lancé voilà si je coupe ça est-ce que je peux faire un petit direct dans KDE bon il nous dit qu'on est up to date bon y'a peut-être pas de mise à jour hein c'est tellement récent voilà euh ce qui aurait pu être marrant si c'est ce que je vais faire je vais le montrer à nouveau là euh euh oui donc y'a pas l'air d'y avoir de mise à jour pour vous montrer donc les dépôts logiciels qui sont installés là euh vite fait je vais relancer euh Firefox pour vous montrer un petit truc et puis voilà voilà donc au niveau des dépôts logiciels donc ici opensuse update que j'ai mis là le dépôt de mise à jour donc non OSS et puis le dépôt OSS euh non OSS que j'ai mis ici donc ça il me semble il me semble que ce sont les logiciels euh propriétaires qui sont là dedans ou les codecs MP3 ou les choses comme ça qui sont soumis à licence et sinon donc on va aller sur Youtube pour euh pour euh vérifier la prise en charge du HTML 5 euh déjà on va vérifier que euh euh dans les plugins voilà donc on a pas ici euh euh de flashplayers et donc si je prends une vidéo n'importe laquelle on s'en fout sachant que euh euh vous entendrez pas la musique parce que j'ai un casque pour enregistrer et avoir un micro correct voilà mais ici donc euh la vidéo fonctionne bien on est bien en lecteur HTML5 et puis donc ça euh fonctionne voilà moi j'ai du son hop voilà et dernier petit truc donc juste avant de couper la vidéo c'est pour vous montrer que notre ami Yast ici si nous sommes en console Yast2 voilà comme d'habitude on retrouve notre ami Yast directement avec une interface encurs ce qui fait que si jamais l'interface graphique ne démarre plus on peut toujours euh euh configurer son système via la console ou même encore si on installe OpenSUSE pour un serveur on peut l'administrer gérer le voilà le réseau si on veut faire un serveur mail voilà on peut régler tout ça en console donc F9 tout quitte hop je me casse de là bref euh pour revenir donc au sujet de la vidéo ici on va dire que mon expérience par rapport à OpenSUSE est quand même largement plus satisfaisante vous voyez je suis resté calme juste à la fin de la vidéo en présentant OpenSUSE euh cette version pour moi c'est de la balle parce que elle est traduite en français une fois installée vraiment tout est en français LibreOffice est en français etc on a le dernier noyau donc 4.1 LTS en date on a Plasma 5 c'est parfait elle est pas très gourmande on a euh euh des logiciels à jour comme Firefox Thunderbird LibreOffice 5 euh franchement que demander de plus faudrait voir vraiment en l'installant sur un PC physiquement mais je pense que me voilà à peu près réconcilié avec OpenSUSE parce que là pour une fois je suis épaté et j'ai pas eu trop de problèmes avec la distribution sur ce moi je coupe la machine virtuelle qui au passage a été plutôt fluide pendant toute la présentation non que des points forts euh mis à part le petit bug là dans Thunderbird avec le calendrier qui est en anglais mais euh franchement on est pas mal et on est pas mal je la conseillerais peut-être pas forcément parce qu'il y a des alternatives euh qui valent le coup aussi hein mais là franchement j'avoue que elle m'en bouche un coin cette OpenSUSE à surveiller de près je vous dis à bientôt pour une autre vidéo qui sera sans doute attention sur Fedora 23 allez ciao et à bientôt